Salut, bienvenue dans Musicam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise ! Dans cet épisode, on va enfin voir comment on écrit les différentes notes, mais il faut déjà définir toutes ces notes. Les différentes notes qu'on va placer à différentes hauteurs de notre portée correspondent à des sons plus ou moins aigus. Plus on est bas dans la portée, plus le son est grave. Dans la musique occidentale, on a défini 7 noms de notes rangées dans cet ordre précis selon leur hauteur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe que 7 notes. Déjà, il existe plusieurs Do, plusieurs Fa, etc. Pour revenir sur ces histoires de fréquence du premier épisode, 2 notes de même nom auront une fréquence dont l'une sera multiple de l'autre. Le double, le quadruple, etc. C'est ce qui fait que 2 Do, 2 La ou 2 Fa sonneront très bien ensemble. Alors, voici comment on place nos notes sur une portée en clé de Sol. Si vous avez bien retenu le dernier épisode, où est-ce que vous placez le Sol ? Oui, bravo ! Le reste des notes se placent selon l'ordre établi plus haut, sur les lignes et les interlignes qui suivent ou qui précèdent le Sol. Comme ça. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on utilise une ligne supplémentaire pour le Do. Bien sûr, comme je l'ai dit, on n'a pas que 7 notes. On peut aller plus grave ou plus aigu que ça. Pas, 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 on va pas trop monter non plus, hein. Et puis pareil en bas. Alors ça, pour savoir lire des portées, bah, faut connaître par cœur et s'entraîner pour que ça soit un réflexe. Sinon, vous pouvez aussi vous appeler Antsim. Ça, c'est pour définir la hauteur de nos sons. Mais je vous rappelle qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent varier, comme par exemple la durée des notes. Ici, vous remarquerez que les notes ressemblent à des cercles. On appelle ça des rondes. Mais on peut les écrire avec d'autres signes, ce qui fera varier leur durée. Il existe principalement 7 figures de notes. Et ça n'a rien à voir avec les 7 noms des notes. Chacune de ces figures correspond à une durée différente de notre note. Une ronde durera 2 fois plus longtemps qu'une blanche, qui durera 2 fois plus longtemps qu'une noire, qui durera 2 fois plus longtemps qu'une croche, qui durera 2 fois plus longtemps qu'une double croche, qui durera 2 fois plus longtemps qu'une triple croche, qui durera 2 fois plus longtemps qu'une quadruple croche. Et on va s'arrêter là, parce que c'est peut-être un peu relou quand même. Autrement dit, en termes de durée, une ronde dure aussi longtemps que 2 blanches, ou que 4 noires, ou que 8 croches, etc. Alors, on peut allonger la durée de ces valeurs de notes grâce à un petit point qu'on met juste à côté de la note. Cette note devient pointée. Noire pointée, blanche pointée, etc. Elle va gagner la moitié de sa valeur de temps, en fait. Une blanche pointée va donc valoir 1 blanche plus 1 noire en termes de durée. Une croche pointée va durer autant qu'une croche plus une double croche. T'as vu ? Par contre, faut pas confondre ce point-là avec celui-là. Une note qui possède un point au-dessus ou en-dessous, on appelle ça une note piquée, c'est-à-dire très très courte. Et toutes ces durées valent aussi pour les silences. Ce sont des signes qui indiquent qu'on ne joue pas, tout simplement. Une pause vaut donc 2 demi-pauses, qui valent 2 soupirs, qui valent 2 demi-soupirs, qui valent 2 quarts de soupirs, qui valent 2 huitièmes de soupirs, qui valent 2 seizièmes de soupirs. Voilà. Alors, autre chose, lorsqu'on a plusieurs croches, double croches, triple croches ou quadruple croches, on va les inscrire de cette manière, en les attachant ensemble, ce qui est plus lisible. Comme ça, on peut rassembler ces notes en un groupe qui durera une noire. On peut d'ailleurs mélanger par exemple des croches avec des doubles croches, et dans ce cas-là, on les attache aussi. Ah oui, et aussi, je sais qu'on va me le demander, pourquoi parfois la queue des notes est vers le haut, et d'autres fois vers le bas ? Alors non, pas le sexe, cette queue, déjà, on appelle ça la hampe. Et donc en fait, c'est juste une histoire de position de la note. Si elle est sur la moitié supérieure de la portée, on fait tomber la hampe, si elle est placée en bas de la portée, la hampe pointera vers le haut. Bon après, si par exemple on a une série de doubles croches dont certaines sont hautes et d'autres sont basses, et ben on va devoir choisir. Ça nous donnera des trucs un peu comme ça. Et voilà. On vient d'apprendre comment on pouvait écrire les sons selon leur hauteur et selon leur durée, mais pas encore dans le détail. Ça tombe bien, la série n'est pas finie. A bientôt pour l'épisode 4, en attendant, profitez bien, écoutez de la musique. Bisous !